Le son de vie C'est pour ça que j'ai invité et pour ce couple-là pour leur dire que j'aime ce qu'ils font les deux ensemble, j'aime les voir ensemble j'aime le message qu'ils véhiculent au cœur de l'humanité et ce soir j'ai invité pour eux spécialement cette dame-là que j'apprécie. Je vais dire simplement Est-ce qu'elle peut venir ? N'écoute pas les chalours Je n'aurai qu'à pas les sentiers Donne-nous et ma au-cône-do-pô Et donne-moi si sous-sous-bédéne On lui dit ça ? Tu vois ce visage, voilà c'est Fanny Merci, merci Fanny, merci d'être passée pour la surprise Je vous présente Fanny et comme vous voyez Fanny c'est qui a Fania puisqu'elle est jumelle et donc vous avez deux personnes ici représentées et il n'y a que Renaud pour inviter les jumelles Et donc elle a sorti un son Elle est dans l'amour Elle ne parle qu'amour Elle ne vit qu'amour Et vous allez la découvrir Elle va venir sur cette émission pour partager des expériences avec vous Elle va rester avec nous jusqu'à la fin Je lui laisse partager avec vous Je la laisse partager avec vous ce qu'elle a proposé pour le public béninois et pour le public du monde entier Suivez Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Oui tu me plais Tellement j'ai eu l'envie Être avec toi Je ferai tout Oui tous les sacrifices Pour que tu sois moi Je n'ai jamais été si bien Si heureux avec une femme Depuis je t'ai connu Les choses vont si bien Pour moi Tu vois c'est pas la peine De te comparer À mes ex Tes manières me font plaisir Ton sourire me fait sourire Tu me sers avec amour Tu me parles avec respect Je te vois c'est pas la peine Je te vois c'est pas la peine Tu te comparer à mes ex Sous-titres par Jérémy Alors, vous, vous êtes ensemble depuis combien d'années déjà comme ça ? 13 années. 13 années et vous continuez d'impacter le monde autour de vous par votre manière d'être, manière de vivre, manière de faire et des jeunes s'identifient à vous. Et donc, vous savez, vous impactez beaucoup, beaucoup de jeunes et ils veulent un jour dire, je voudrais ressembler au couple du pasteur Edgar et Edith. Est-ce qu'il y a des moments donnés, des moments de friction ? Est-ce que c'est tout le temps rose ou bien il y a des moments de friction ? Et comment vous les gérez ? Les frictions, oui, dans le couple, comment vous les gérez ? Je peux dire non, en 13 ans. Il n'y a pas des moments de malcompréhension dans votre couple ? Il peut y avoir, bon, pas de malcompréhension, il peut y avoir des défis, je ne suis pas d'accord pour quelque chose. Mais je crois qu'on a développé la maturité. Et comme je le disais à l'entame, il y a aussi notre éducation, à chacun de nous d'abord. Et l'orientation spirituelle que nous avons donnée à notre couple. Ça vous aide beaucoup ? Le respect est profondément établi. Et donc je peux ne pas être d'accord. Et très souvent, c'est moi, je pique la colère. C'est souvent... Ah, donc dans le tapot de paille, c'est vous le feu, c'est lui l'eau, c'est ça ? Bon, lui, il n'est pas totalement l'eau, oui. Mais quand même, c'est moi, je pique rapidement la colère. Et qu'est-ce qu'il fait pour sa cuisine ? Et aujourd'hui, je rends grâce que c'est... Ça a beaucoup, largement et considérablement diminué. Et je crois que la petite histoire, c'est ma mère, quand elle était encore en vie, qui lui disait, tu as une bonne épouse. Ce n'est pas parce que c'est ma fille, tu as une bonne épouse, dans tous les domaines. Mais elle est très coulérique. Très coulérique. Quand ça commence, bon, chante-lui la chanson. Est-ce que tu te rappelles de la chanson ? La chanson, parce que la chanson... Je m'apprends vaguement, mais il faut dire que moi, je ne suis pas l'homme à chanter. Il ne chante pas. Donc, il lui avait dit, elle lui avait dit, ben, chantez une chanson. Et puis, bon. Non, mais ça mérite des roses. Attends, attends, attends. Donc, il sait te calmer, c'est ça ? Voilà. Parce que dis-nous au moins ce que tu fais pour lui. La deuxième chose, c'est quoi ? La deuxième chose, c'est que quand je suis en colère comme ça... Vraiment, je dirais, pasteur et mion, il faut être pasteur et d'un. Vraiment, vraiment, vraiment. Applaudissez, s'il vous plaît. Ce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est que... Et voilà, pour moi aussi. Pour toi aussi, et pour toi aussi, voilà. Mais la plupart du temps, quand je suis fâchée, ça en principe, pour notre maturité spirituelle, celui qui est le plus lucide prend autorité sur l'esprit de la colère. La colère, c'est un esprit. Personne ne peut contrôler cela. Et ça va arriver forcément. Donc, c'est lui qui prend autorité, donc, sur cet esprit, qui le réprime automatiquement. Et l'instant d'après, comme je lui dis, c'est comme si... Comme on dit un peu en fond, et l'on ronde. Et puis, j'ai honte de... J'ai piqué la colère tout de suite, en fait. Donc, on le gère comme ça. Et à part quelques temps de compréhension, quand ça arrive comme ça, je ne suis pas d'accord, on est capable tout de suite de laisser ce sujet. Et de passer à autre chose. Et de passer à autre chose le plus vite possible. La seconde d'après. Est-ce que vous avez... Vous pouvez tirer le son de ce qu'elle vient de dire. Passer à autre chose. Automatique. D'abord, prendre autorité sur l'esprit de colère et passer à autre chose. Et d'autres, je l'ai le poids. Allô, mais il va se dire en forme... Oui. On revient sur le fond. Mais pas sur le champ, là. Pas sur le champ. Et on va essayer de décortiquer. Chacun explique. Je l'ai dit parce que je l'ai fait. Parce que je crois. Et puis, lui, avec la Bible, l'a dit. Parfois, la petite histoire. Hier, je parlais de quelque chose. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il m'a dit, mais Jésus, lui, il faisait ci, il faisait ça. Tu crois que quoi ? J'ai dit, mais toi aussi, avec elle, la Bible a dit. Il m'a dit, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc, rapidement, on s'entend. Et puis, il n'y a pas de je dois avoir raison. Où c'est toi qui dois avoir raison. Non. Il y a des fois où l'un n'a pas raison, l'autre n'a pas raison. C'est normal. C'est normal. Et je vais permettre à Fanny de dire un mot. Vous êtes mère au foyer, épouse, chanteuse. Comment est-ce que vous arrivez à apporter de la joie dans votre foyer ? Parce que ce n'est pas facile de se concentrer, d'avoir l'inspiration. Et puis, de proposer que vous chantez. C'est rare de voir des hommes serviteurs de Dieu, femmes servantes de Dieu, écouter des morceaux profanes et se lever. Vous voyez ? Et donc, vous avez pris le micro et elle s'est levée. Elle dit, je vais tout de suite prendre mon CD. Ça veut dire que Azizade l'aura en goût de quoi ? Comment est-ce que ça se passe ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être mère, femme au foyer, artiste à la fois. Ce n'est pas facile. Surtout au Bénin. Surtout au Bénin. Ce n'est pas facile. Mais je dis également un grand merci à mon cher époux qui me comprend, qui me soutient beaucoup. Et c'est parfois lui qui me dit, ne les écoute pas. Il n'y a que moi qui peux te dire ce qu'il faut. Il faut lui dire quelque chose. Regarde, regarde la caméra. Regarde, dis-le lui. Dis-le lui, merci. Dis-le lui merci. Merci, mon chéri Dadyaho. Eh, Boudoni, Boudo, bébé. Il tourne-y vous. D'abord, cette chanson, c'est pour lui. La chanson, c'est pour lui ? Oui, c'est pour lui. La chanson, c'est pour lui. Il faut lui donner le début, simplement. Même s'il n'est pas Ananou, il est Badjavi Soumenou. Ah, d'accord. Mais donc, si tu fais ça, tu es Ananou. Badjavi Che, manquement yégo, laisse-le dire, car toi et moi, c'est jusqu'à la carte. Seigneur Jésus. Mais je ne sais pas, pour cette fois, quand tu ouvres, j'ai des frissons. Je ne sais pas ce que ça passe. Si j'ai envie, je te dis, manquement yégo. Merci. Je ne sais pas, merci. Dis-lui merci pour moi, je n'ai pas entendu le merci. Ne t'inquiète pas, là. Non, non, on n'a pas entendu le merci. Pasteur, regarde. Non, 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 ne faites pas du développement. Le développement. Non, regardez, il n'a pas plus dit merci d'abord. Non, merci de toute évidence, mais je n'aime pas trop agir sur commande non plus. Il y a une chose qui est commune, elle et moi, et qu'elle a compris. Il y a des choses que je sais vivre et manifester, que je n'aime pas qu'on me fasse dire, parce que c'est faux. Il y a des choses qui sont trop profondes pour être dites. Un exemple. Elle le sait. Mais nous, on ne le sait pas, vous êtes avec nous sur le plateau, oui. Je suis de ceux qui croient que l'amour, c'est toute une manière d'être. Et que quand tu aimes quelqu'un, tout en toi, tout le temps, le lui manifeste, sans que le dire... Il y a des fois où j'ai l'impression de dire certaines choses, c'est trop... Ça ne suffit pas, oui, ça ne suffit pas. Et donc, elle a développé avec moi, j'ai développé avec elle... Des astuces. Pas des astuces, cette manière d'être qui dit en permanence je t'aime, sans qu'il ne faille que je le pourrais t'apprendre. Ah, quel bel besoin que je veux dire. Et je suis souvent très soucieux d'être naturel. Je déteste tout ce qui est fait, parce qu'on dit de faire. Ouais, tout à l'heure, tout à l'heure, quand vous dansiez, vous me regardez, elle vous a dit tout de suite, pour danser, ne l'appelez pas. Je ne sais pas faire ce que je n'aime pas faire. Et je suis très... C'est normal, il faut être naturel. Mais bon, il faut dire aussi au pasteur, qu'à des moments donnés, même si vous ne savez pas danser, pour faire plaisir. Non, c'est pas de savoir danser. Mais si je n'aime pas mon vie, je ne force pas. C'est ça. Ça va être très distinctif, je peux me tromper en partie. Ça va être très distinctif dans notre transmission des émotions. Moi, je comprends déjà. Tout à l'heure, pasteur disait, applaudissait, ça applaudit. Mais dans sa manette d'aide de souris, ça, c'est vrai, déjà. Vous voyez, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Vous voyez, en fait, ça crée de friction dans des couples. Vous voyez, elle sait que son mari ne va pas se lever. Pourquoi tu veux forcément que ton mari se lève ou danser ? Pourquoi tu veux ça ? Et après, maintenant, André, on... Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le langage de l'amour. Chaque personne a sa manière d'exprimer les choses. Et pour recevoir l'amour ou le donner, il faut tenir compte aussi de comment l'autre manifeste son amour. De comment l'autre manifeste son amour. Et c'est l'instant jeu. Je vais inviter notre humoriste Zizola sur le plateau. Vous pouvez écouter le cours de Pastoral du matin jusqu'au soir. Vous ne serez jamais fatigué. Ça, je vous le dis, jamais fatigué. Et donc, j'ai la chance de voir Fanny et Fania sur le plateau, le code Fulgens et puis Zizola. Zizola vient rester à côté de moi. Et donc, c'est l'instant jeu. Je vais inviter, je vais inviter, tout ça là, c'est pour vous. Parce que quand j'accueille les couples sur mon plateau, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire pour leur faire plaisir ? Et puis, quand on aura encore beaucoup de soutien, on va vous faire de gros cadeaux pour les couples qui vont passer par ici. Des surprises. Et on est ainsi. Amen. Et dans cet instant jeu, je vais appeler M. Fadil. Bila Fadil, responsable d'un centre qui crée de la joie dans les familles. Venez, venez, s'il vous plaît. Et vous allez nous dire rapidement, comment est-ce qu'on va jouer sur le plateau ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prête. Fanny, es-tu prête pour le jeu ? Moi, je suis prête. C'est vrai ? D'accord. Il ne parle pas trop. Lui, c'est le jeu. Il trouve des astuces, des moyens pour donner de la joie. En fait, c'est une entreprise qui crée le rire dans les familles. Parce que cette entreprise est fermée dans beaucoup de familles. Et donc, lui, il a comme mission de créer cette entreprise. Alors, comment ça va se passer, s'il vous plaît ? Nous allons jouer à deux jeux déjà. Le premier jeu, ça sera le jeu de confiance. Où vous allez jouer sur un couple. Et on va disposer des verres sur le sol. Une personne aura les yeux bandés. Ok, on va commencer par disposer. Parce que c'est question de temps. Pour disposer, la personne qui aura les yeux bandés ne doit pas voir la disposition. Et comment on va faire ? Oui, on finit d'abord de bander les yeux avant de disposer. Ah, d'accord. Maintenant, la deuxième personne doit guider. Et celui qui doit ramasser. Avec des mots simples. Gauche, droite, devant, ramasse. Gauche, droite, devant, derrière, ramasse. J'avoue qu'un Fanny. Fanny, tu as un couple circonstanciel, d'accord ? Avec le coach, vous serez une équipe. Non, 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 on va vous aider. C'est très facile, je veux reprendre. D'accord, oui. Nous allons former deux équipes. Déjà, les deux équipes. On va prendre ça comme ça. Les deux équipes. Maintenant, nous allons faire deux jeux. Alors, nous allons faire deux jeux. Le premier jeu, c'est le jeu de la confiance. Ça va vous permettre de faire confiance à la personne qui vous guide, même si vous ne le connaissez pas. Dans la vie, il va arriver que vous faites confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour avancer. Donc, nous allons faire ce jeu. Donc, la première personne aura les yeux bandés. La deuxième personne va guider la personne qui a les yeux bandés. Avec des mots simples. Gauche, droite. Donc, quand la personne dit droite, tu dois aller à ta droite. Si la personne dit gauche, gauche, tu dois aller à ta gauche. On va y aller, les couleurs, il y a l'équipe, les deux équipes en même temps, ils vont comprendre. Tant qu'on partageait les yeux bandés. D'accord. Parce qu'ici, qui veut les jeux bandés ? D'accord. Donc, c'est celui remessant bien comment ? Vous allez bander les yeux de l'adversaire. Ah, de l'adversaire. De l'adversaire. On va vous aider, non ? On va vous aider, non ? Zizola ? Zizola, viens, s'il te plaît. Je vois. On y sert encore. C'est un paix. OK, allez-y. OK. Et aide-le, s'il te plaît. Encore un paix. S'il te plaît, aide-le à disparaître. Il faut que les gens puissent avoir de la place. Voilà. Pasteur, combien vous ne voyez pas ? Non, c'est trop, c'est trop. Elle ne voit pas. Pasteur, vous me voyez ? C'est combien, ça ? Non. OK. Coach, c'est combien ? C'est comme ici. Bien, moi. Tous les coublets sont de la même couleur. Oui. Mais c'est un nom, un paix. C'est un type qui ramasse le plus les coublets qui dit qu'il t'aille. OK, on y va. Donc, je me laisse. Oui. Non, venez guider vous, votre coéquipier ici. Non, il faut le guider à le gagner. Donc, tu guides-le pour qu'il vienne ici. Fanny, tu le guides pour qu'il vienne ici. Et c'est à toi de lui dire, à gauche, à droite. Et il ramasse. Quand il est proche, il ramasse. Donc, tu laisses à la main. C'est bon ? M. Fadid, c'est parti ? C'est bon. Prenez le micro, M. Fadid. Et puis, nous, on est là pour vous soutenir. 3, 2, 1. Non, gauche, c'est parti. On ne touche pas le joueur. Tu peux les encourager. Allez-y, allez-y. Non, on ne touche pas le joueur. On ne touche pas. Tu dis gauche. OK, gauche. Allez, allez. Oui, prends, prends, prends. On ne touche pas. On ne touche pas le joueur. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, on ne touche pas le joueur. Oui, on ne touche pas le joueur. C'est parti. Vous ne touche pas le joueur. Ça va, ça fait un peu. Vous en touchez, si vous voulez. On va compter. Nous, on va compter. Nous avons posé 7 verres. Attention. Attention à ces verres. Voilà, je prends. Félicitations ! Félicitations à vous ! Et on va passer au second jeu ? On va passer au second jeu. Quel est le jeu de complémentarité ? Si tout le monde ne ramassez pas la table. Comme Syrah ! Exactement ! Non, je ne vais plus ramasser. Ok, Fanny, on va passer au second jeu. Vous allez vous attendre, on va vous montrer. Zizola, tu nous aide, s'il te plaît. Ah non, il va leur expliquer rapidement. Super. Le second jeu, c'est très simple. C'est le jeu de complémentarité où une personne viendra déballer les 25 verts sur le sol et la deuxième personne doit tout remballer en un. Vous avez compris ? Premier bruit. Le jeu, c'est très simple. Une personne, de votre choix, vous allez définir celui qui passera en premier, va déballer rapidement les 25 verts. Il y a 25 verts de chaque côté. Et ça ne sera pas remplacé ? Tout est tourné, tourné ? Donc, tout sera tourné comme ça. Mais 25. Nous allons compter d'abord pouvoir l'équipe qui a gagné. Et maintenant, la deuxième personne viendra tout remballer en un. On y va ? C'est bon ? Qui, ici ? Qui va ? Oui, oui. Il y a une pause. Donc, on déballe ? Et l'autre, on fait, c'est comme le relais. Non, on ne va pas vérifier. On fait le relais en même temps. C'est une question de temps. Le relais, cette fois-ci, c'est parce que quand on veut déballer, on peut déballer 25 ans, on dit qu'on a fini. Le temps de vérifier si c'est vraiment les 25 verts qui sont sur le cas. On y va. On fait comme ça. De l'autre côté, c'est Emion. Moi, je vais déballer. Toi, tu vas déballer. Ou bien lui, déballer. Toi, tu vas remplir. Je ne sais pas, toi. Bon, on va prendre une femme et un homme. Venez, s'il vous plaît. Et vous prenez. Venez un peu ici pour avoir de la place. On y va ? Vous allez en bas. Voilà. On pose ça. Il faut que... Non, non, non. Moi, je donne d'abord le top avant que vous ne prenez. On y va ? On ne touche pas. 3, 2, 1. Go, c'est parti. Allez, vite, 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 vite. Il faut les encourager. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Il faut encourager ton... Vite, 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 vite. C'est là, c'est là. Vas-y, allez-y. 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 Il y a deux ensemble. Il y a deux ensemble. Il faut... Il faut déballer. Tout doit être un, 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 un. Oui, oui, il faut vérifier. Allez, allez, allez-y. Il faut les encourager. On y va, on y va, on y va. On y va, 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 on y va. On y va, on y va. C'est bon. c'est les femmes qui s'est bloqué ok vous avez encore 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 maintenant c'était avant on y va 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 orange vert on va s'assoir félicitations alors je vais vous inviter on va chanter joyeux anniversaire à zizola il a fêté son anniversaire il est sur le plateau et donc on va chanter ensemble happy birthday je lui donne le happy birthday to you zizola happy birthday to you bravo merci zizola dit nous rapidement comment tu arrives à parler rapidement comme ça fait à ba à ba inspiration dans le cours de blog alors comment tu te sens en fait moi je sais pas c'est pas là où ça vient je parle comme ça c'est pas que je parle comme ça c'est moi merci en tout cas merci 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 je voudrais finir avec la rubrique à retenir après tout ce développement qu'est ce qu'on peut retenir de ce qu'on de ce sujet jouer en famille fania qu'est ce que tu retiens après avoir suivi nos invités jouer en famille qu'est ce que tu retiens de ça je retiens juste une chose l'amour que tu rends l'amour dans nos familles dans nos familles est-ce que dans tout ce que nous faisons oui je prie dieu que même étant l'ennemi mon vie étant l'ennissou mon vie étant les civils c'est ma prière que toi même tu vois les enfants de tes enfants sur plusieurs générations voilà pasteur un mot de fin pour clôturer jouer en famille jouer en couple vous avez essayé quelque chose et j'ai aimé votre spontanéité j'ai aimé la façon dont vous guidiez votre épouse franchement vous n'étiez pas informé et regardez comment vous avez joué avec nous ça prouve réellement que tout ce que vous avez partagé avec nous était vrai votre mot je dirais que l'amour c'est une manière d'être l'amour c'est sans condition l'amour suppose qu'on aime l'autre parce qu'il est simplement on peut avoir des défauts vous demandez comment on faisait pour s'entendre moi je dis on peut ne pas être d'accord mais ça ne nous empêche pas d'être en accord ça fait juste une minute oui donc s'aimer c'est choisir de bien traiter l'autre avec humilité gentillesse respect douceur quoi qu'il adjune tant ça c'est acquis la joie est naturelle et même si on n'est pas d'accord on est toujours en amour le temps de régler les problèmes avec l'amour avec l'amour régler les problèmes avec l'amour et j'ai bien envie d'offrir au couple pastoral un fruit de l'âme parce que ce sont de bons fruits de l'âme on dit souvent à leurs fruits on ne reconnaîtra et donc je vous demande de leur offrir ça merci 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 voilà merci merci c'est pour vous merci pour tout ce que vous faites celui va vous replonger dans votre tendre enfance et va vous faire revivre beaucoup de choses infiniment merci merci votre mot pour clôturer cette émission le jeu dans la famille participe à la joie la joie étant l'amour l'émotion de l'amour et du succès le jeu participe et aussi de vivre ensemble dans la famille vous savez dans plusieurs familles nous restons ensemble nous vivons pas ensemble des colocataires nous restons ensemble nous avons besoin de vivre ensemble puisque le jeu permet de vivre ensemble ça permet de libérer les émotions ça permet de libérer les émotions est ce qu'on peut avoir une partie de pour cette émission parce que vous avez encore beaucoup de choses à dire vous me promettez de revenir avec plaisir on s'applaudit très fort alors métier l'enni ou d'un demi comme mais et je me n'en donne pas j'étais ennion d'un niveau de résumé c'est juste pour vous dire que et gb romemi d'or ou d'où il ya sou pas c'est pour vous il est point d'ailleurs bon à bas les n'abattis n'est pas une chose à dj dans d'où il ya un an ouverie yon a ouverie en 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 a qui a l'avie le papa n'a n'a des ronron à dansé si j'ai le côté blanc d'où le vilaire l'on n'en qu'elle est pas le papa qu'on m'a m'a dit non on ne veut qu'on ne veut qu'on ne veut qu'on n'a dit non on n'a dit non on n'est pas le nom de l'unis de l'oeil-ou n'en n'a dit non on n'a dit non on n'a dit non on a vila dj yano d'autres heures du matin et plein d'autres prévenants mais qu'on a dit j'ai dit à ce passé pour les dons la menoumide on vit on 0 bonand dira pour nous n'ont quitté et et noblé mais aïe et n'est pas blé noire d'aigle ou mais on a zéclé mettre le corps ou d'un jambio mido réel webino en anua et d'or au fil dino et nous a mis bléon et il y a des gens qui ont répondu à leur souci et on peut faire un plein de choses et vraiment ils n'ont pas capable de faire tout ça à moi il n'y a pas de vision il n'y a pas de souci mais aussi moi entend Jochim elle servait ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 62 à 40. 62? 40. 0, 0. Bon, bon, bon. J'attendais le 0, 0. Bon, bon, oui. Aïe. Non, merci de l'applaudir pour moi. Merci beaucoup. On va passer le micro à Fania pour nous donner encore cette joie pour clôturer en beauté cette belle émission. Le coup de pastorale Guigui, infiniment merci. Infiniment merci. On aura encore le plaisir de vous recevoir sur cette émission. Je remercie toute l'équipe de production. Je remercie M. Janvier, l'équipe de M. Janvier, tonneau, tous ceux qui sont derrière les caméras, c'est grâce à vous que c'est grâce à eux que vous avez ces belles images à la maison. Merci. On va se lever pour dire merci. Et on en trouve Fanny et Oliver. Voilà, et donc c'est fini. McInnerie, le verront C'est fini. Et on en trouve C'est fini. Non, attends le code est trop sérieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501